On se retrouve donc ici dans cette vidéo pour parler des filtres dans la page de résultats PUMMED. Donc nous sommes sur une page de résultats sur le cancer du sein. Comme vous le voyez sur la colonne de gauche, vous retrouvez un encadré My NCBI Filters avec tous les filtres que je viens de mettre en place qui sont bel et bien présents. Je peux donc filtrer maintenant plus facilement les articles en français en cliquant sur French et je trouve 7569 résultats. Je peux en plus de ce filtre personnalisé rajouter d'autres filtres pour affiner mes résultats. Pour cela je vais cliquer dans la colonne de gauche sur Additional Filters qui vous permet d'obtenir ces filtres supplémentaires. Je vais sélectionner par exemple les filtres sur le genre et sur l'âge. Comme vous le voyez, vous devez directement cocher le filtre qui vous intéresse. Pour moi ça sera male car je m'intéresse au cancer du sein masculin et pour l'âge plus de 19 ans. Les filtres se rajoutent automatiquement dans la colonne de gauche. Maintenant nous allons affiner nos résultats avec ces filtres. Il me suffit de les cocher. Je désire consulter des articles récents. Je choisis donc les filtres des publications de moins de 5 ans. Puis je souhaite n'avoir que des revues de la littérature. Je sélectionne donc Review. Je clique également sur mes filtres additionnels. Mail et adulte de plus de 19 ans. J'obtiens alors 9 résultats. C'est pas mal pour commencer sur ce sujet d'avoir des articles de la revue de la littérature en français sur un sujet précis tel que le cancer du sein chez les hommes. Une dernière chose sur les filtres de la page de résultats PubMed. Avez-vous remarqué cette phrase ? Filter applied. Il correspond au filtre que nous venons de cocher. Et bien ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais une nouvelle recherche, prenons par exemple ma recherche préférée, l'anémie, ces filtres sont automatiquement gardés. Bien pratique. Si par hasard, je désire d'autres articles, tous sexes confondus, il suffit de décocher le filtre mal dans la colonne de gauche. Et si je souhaite partir de zéro, je clique sur Clear All. Nous nous retrouvons alors avec pas mal de résultats, mais nous pouvons toujours sélectionner nos filtres personnalisés, comme la langue, la revue de la littérature, pour réaffiner notre recherche. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.